Le titre que j'ai dit, Le titre que j'avais proposé pour cette séance était la mise en écriture de l'expérience scénique. Ce matin, Laura Clare a employé une expression en disant « Je suis une spectatrice ordinaire et je ne peux pas parler des spectacles que j'ai vus, en tout cas pas dans l'immédiat, parce que je suis submergé par un ouragan d'émotions. » Et donc c'est seulement après que je trouve le chemin de mes questions. Mais dans le rythme qui est celui de la presse quotidienne qu'a pratiqué et que continue de pratiquer Jean-Pierre Léonard Monique, j'ai oublié de dire qu'il a été aussi directeur de l'armiculture à la réalité pendant quelques années. La distance du temps des revues n'est pas toujours à la disposition et il y a cette nécessité de rendre compte au plus vite. Mais on sait bien qu'il s'agit de rendre compte d'un phénomène complexe et qui en même temps n'est pas reproductible, qui est celui non seulement d'une pièce, d'une œuvre, d'un texte, mais d'une représentation particulière, un soir ou un jour très particulier. Donc comment fait-on le départ entre ce qui relève de l'émotion et de l'analyse ? Et comment fait-on pour que ça ne se transforme pas seulement en opinion, pour reprendre le mot de Thiago ce matin ? Voilà, je vous propose d'engager déjà le dialogue avec cette première question. Je vais peut-être faire marcher, Yann va m'en pardonner, un tout petit peu le droit des nets, en demandant d'abord à Jean-Pierre d'y répondre. Et puis ensuite, on va voir arriver Jean-Paul et le dialogue va encore se compliquer et s'enrichir. D'accord. Merci Emmanuel. C'est bien d'être vieux. Voilà, pour moi, je le dis d'emblée, j'ai toujours pensé ça, et ça fait 50 ans que je suis journaliste culturel, pour dire vite. J'ai toujours pensé que la critique était un genre littéraire. C'est comme ça, me semble-t-il, qu'elle peut être valide. C'est-à-dire qu'il faut la concevoir au jour le jour, c'est de moins en moins au jour le jour. Il fut un temps où nous étions en concurrence, pas en concurrence, en émulation, dans tous les journaux nationaux. Nous voyons les choses en même temps, et le lendemain ou deux jours plus tard, paraissait la critique. C'est-à-dire qu'il y avait à ce moment-là un éventail d'opinions sur le même spectacle. Aujourd'hui, ça a changé. La profusion de spectacles proposés et le rétrécissement de l'espace critique dans les journaux, l'appauvrissement en général de la presse, qui, vous le savez, est malade de l'argent, ou du trop-plein qui vient par la publicité, comme le Figaro, ou des journaux d'opinions, comme on dit, qui sont réduits quasiment à la misère ou à la souscription permanente auprès des lecteurs. Par exemple, l'humanité, le monde diplomatique, pour faire vite. Donc, nous ne sommes plus dans cette espèce d'opinion générale, de point de vue général et divers, qui se manifestait sur tel ou tel spectacle. Donc, aujourd'hui, ce métier-là de journaliste, de presse, a changé, comme la presse change, et, je pense, va disparaître ce qu'on appelle la presse papier. Nous sommes les héritiers du XIXe siècle, et du mot de Hegel, lire le journal, c'est la prière du matin, c'est fini, ça. La prière, la dévotion passe par d'autres canaux, on le sait. Donc, ce qui reste de la presse écrite, et dont je fais encore partie, doit être, je crois, de plus en plus exigeant, et finalement, de plus en plus aristocratique. Nous devons être les meilleurs, les plus brillants. Il faut se tirer par les cheveux pour être de véritables artistes de la critique. C'est un paradoxe apparent, mais ça ne l'est pas. Dans un moment où le goût, en général, se perd, en tout cas se modifie, pour être poli et démocrate, il nous faut être de plus en plus raffinés. Alors, c'est difficile, parce que l'espace imparti à la culture, dans les journaux, et singulièrement dans mon journal aussi, se raréfie à l'extrême. C'est la différence avec la critique universitaire, qui travaille sur le temps long, qui travaille au long cours. C'est la différence avec la personne qui dispose d'un blog, qui peut s'étendre et se répandre. Je sais que je ne me plains pas de ça. Tous les lundis, puisque je suis journaliste à la retraite, mais avec une pige maintenue dans mon journal, j'ai 2600 signes d'une chronique d'académicien de Broussaille. Et voilà, dans cet espace-là, je dois arriver avec le maximum de concision et le plus de précision sur l'objet théâtral, sans jamais renoncer au style, à parler du théâtre. C'est un exercice admirable, parce qu'il y a un corset, il y a une contrainte, et ça me va. Et je m'efforce de plus en plus d'ailleurs de parler des spectacles qui sont un peu dans la marge, qui ne sont pas ceux vers qui on va aller d'emblée, qui ont du succès, ou qui sont le fait de grands artistes ou de grands artisans du théâtre. Je vais essayer de m'efforcer aujourd'hui d'aller dans des petites salles, ou un peu plus loin en banlieue, quand on m'a dit que voilà, c'est tout. Mais je m'en fais une très haute idée de la critique. Je continue. Je continue de penser que l'héritage du XVIIIe siècle, du doute, donc de la critique, s'exerce encore un peu dans le théâtre, alors que dans l'ensemble de la société, ça s'exerce de moins en moins, l'esprit critique. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire en préambule. Oui, il faut réagir tout de suite, Yann, en faisant aussi peut-être allusion à d'autres modes d'écriture que vous connaissez ou que vous pratiquez, puisqu'on a fait allusion au blog et à Internet, mais dans lesquels on voit s'élaborer aussi bien des opinions fugaces que parfois de véritables mémoires très construites. Oui, je reprends votre question du départ, que je trouve très intéressante. Comme Jean-Pierre, je suis tout à fait d'accord, la critique, elle a une haute tâche et qui excède en fait la question du théâtre, la question de l'art, c'est un exercice politique. Alors moi, en fait, je m'inspirais assez à l'aide. Bonjour, pardon, je m'inspirais. Voilà, tu as déjà été présenté, ils savent tout de toi, ou presque. Voilà, et on écoute bien ce qu'on a. Non, c'est bon, c'est bon. Nous réagissons tous les deux à ce qu'Emmanuel Vallon nous disait pour l'enseignement de la discussion sur la critique, à partir des termes de la rencontre, qui étaient transmettre une expérience cénique, rendre compte. Alors moi, je pense, je vous soumets cette idée-là. Voilà, je pense que ce n'est pas du tout la tâche de la critique, de transmettre une expérience ou de rendre compte d'une expérience cénique. Parce que je pense que l'expérience cénique, déjà, elle est différente pour chaque spectateur, elle est a fortiori différente quand on est de part et d'autre de la rencontre, et qu'on n'est pas dans un rapport à un objet qui serait un rapport dégagé de toute détermination, auquel on accéderait tous. Je pense que c'est le contraire, en fait, que des spectacles, c'est des sortes de paquets de tissus, de discours, que nous-mêmes, nous arrivons avec des paquets de discours dans la tête, des choses auxquelles on croit, on ne croit pas, qui nous influencent dans notre rapport au monde, et que c'est la rencontre de ces choses-là qui est éminemment subjective à chaque fois. Alors, cette opposition entre objectivité et subjectivité, vous voyez, on dit souvent, la critique ne peut pas être objective, c'est comme un regret, en fait, comme si on aimerait bien qu'on puisse, on aimerait bien poser des énoncés qui seraient objectifs. Mais je pense que c'est pour ça que transmettre une expérience cénique, je pense que ce n'est pas tout à fait l'enjeu de la critique. Que l'enjeu de la critique, ce n'est pas de transmettre, c'est d'interpréter. Et qu'à ce titre, effectivement, enfin, à ce titre, dans cette logique-là, on est des sujets singuliers et face à des objets de l'art, et que cette rencontre-là, elle est à chaque fois locale, particulière, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas universelle, et ce qui ne veut pas dire que les énoncés qui citent Rame n'auraient pas vocation à être dits, écrits, débattus. En réfléchissant à votre invitation, me venait l'image que Walter Benjamin emploie pour parler de la critique, justement. Dans un très beau texte sur Goethe, il ouvre le texte sur une métaphore qui est très forte. Il dit, voilà, une œuvre d'art, c'est comme un bûcher, c'est du bois qui brûle. Et le commentateur, devant ce bûcher qui est en feu, il a deux possibilités, en fait. Soit il se situe comme un chimiste, soit il se situe comme un alchimiste. Le chimiste, en fait, il va s'intéresser au bois, il va s'intéresser à la cendre. J'ajouterais, pour aller dans le sens de ce que je veux faire de cette image, c'est comme si, vous voyez, il serait du côté de l'exactitude, de transmettre, effectivement, ce qui se joue dans ce bûcher, avec une objectivité, en fait. Et puis, l'alchimiste, en revanche, lui, ce qui l'intéresse, c'est la flamme. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la vérité. Sous-entendu, bon, là, c'est moi qui interprète son image, la vérité, ça pourrait être quelque chose qui serait un peu distinct de l'exactitude. Ça serait quelque chose d'autre. Et je trouve que cette image, elle est assez intéressante pour nous, pour notre question sur la critique, parce que j'aurais envie, moi, et la façon dont j'essayais de la pratiquer, la critique, c'est plutôt, voilà, cette question de se situer en tant que sujet face à un objet et l'interpréter, avec comme visée, non pas l'idée qu'on pourrait en rendre compte de façon objective, mais essayer de... Voilà, la critique, c'est un exercice de parole qui a pour enjeu, effectivement, cette question de la vérité. Donc, je te rejoins sur cette idée de la haute idée, c'est-à-dire qu'une haute idée de la critique, c'est quelque chose qui a un rapport à la philosophie, en fait, comme horizon. Et donc, voilà. Je peux dire, pour commencer, par rapport à votre... Ma question, dont j'avais précisé en le renvoyant nocturnement, qu'elle était naïve, parce qu'effectivement, ça peut être une attente, un horizon d'attente du lecteur, de penser qu'on va lui faire une description la plus objective possible de la bataille ou du bûcher auquel a assisté le témoin. Bon, sur cette question de la subjectivité, Jean-Paul, toi, ta position, elle est d'une certaine façon assez radicale, parce que tu choisis en plus les objets sur lesquels tu exerces ta critique. Donc, il y a déjà une relation d'amour avec cet objet et, en tout cas, d'affection et d'amitié avec les gens qui l'ont produit. Alors, en quoi ça permet, malgré tout, de faire ce qu'on... Ce matin, j'ai... Bon, pour commencer l'écologue, il faut toujours être un petit peu solennel. Donc, j'ai cité Derrida, une interprétation d'une interprétation. Mais comment ça fonctionne à partir du moment où on est déjà en empathie profonde avec l'objet ? C'est en partie un problème critique, de la critique. Il y a sept types d'ambiguïté et peut-être qu'il y a sept types de critiques. On a trop pris l'habitude à ce que le critique journalistique interprète le spectacle. On lui donne cette commission, en fait. On lui demande ça. Ce qui, en soi, est à la fois vrai et impertinent en même temps. Enfin, bon, il y a quelques belles phrases à propos du critique. Moi, il y en a deux ou trois qui m'ont impressionné. Une, c'est que le critique dort toujours dans un lit qui n'est pas le sien, d'une part. D'autre part, j'avais été très impressionné par la préface que Bernard Shaw faisait à sa Jeanne d'Arc où il parlait de son métier de critique et où il disait qu'il ne pouvait faire qu'une critique par semaine et encore parce qu'il lui fallait absolument méditer tout ce qu'il avait vu. Alors, voilà, il y a des degrés différenciés de critique. J'arrive à la critique à la fois par le biais littéraire. Donc, j'ai été... J'ai travaillé au magasin littéraire pendant 5-6 ans. J'ai... On m'a expérimenté critique à Libération pendant un an. Et chaque fois, les outils n'étaient pas les mêmes. Les enjeux n'étaient pas les mêmes. Il y avait une demande non pas du lecteur mais de la rédaction à laquelle il fallait répondre. Enfin, toute une série de contingences, etc. À un moment donné, j'en ai eu un peu marre. Voilà. D'autant plus que je ne me sentais pas vraiment critique. Ce n'était pas mon souci, mon problème fondamental. Et alors, je n'ai parlé que des choses que j'aimais. C'est-à-dire, fondamentalement, 2 ou 3 et jamais plus rien. Jamais plus rien. C'est-à-dire, Carmelo Ben, François Tanguy, Maggie Marin. Voilà, c'est tout. Le reste ne m'intéresse pas vraiment. Enfin, bon, je ne sais pas. Il y a, à un moment donné, des espèces de digues qui s'avancent dans l'horizon d'un spectateur au-delà desquels tu ne peux plus aller, en fait. Si tu as trop aimé Ben et si tu as trop aimé Tanguy, ce n'est pas la peine vraiment d'aller voir pour faire de la critique, en fait. l'enjeu n'en veut pas la mise, en fait. Alors, en même temps, ça ne peut pas être un travail ni d'accompagnement, ni de suivi, ni de préemption du spectacle. c'est une méditation à part et qui donc prend un temps très long, qui prend un nombre de pages qu'aucun journal n'accepterait, qui ressemble beaucoup plus, finalement, à une recherche, disons, universitaire. et ce n'est même pas ça encore, parce que, justement, il n'y a pas le côté scientifique que revendiquerait l'université. C'est un travail de soi à soi. Ou même le spectacle n'a plus aucune valeur, sinon, d'éclat qui est passé par là. Voilà. C'est comme l'étoile de Bethlehem. J'ai vu l'étoile et à partir de l'étoile, je construis la nativité, en fait. Mais je n'ai pas besoin de l'avoir vue pour la construire, en fait. Mais je saisis ce qui me semble les éléments essentiels qui n'ont rien à voir avec la narration, parce qu'il y a un théâtre que je ne supporte pas. Je ne comprends pas pourquoi on... Bon, non, de toute façon, ça devient polémique. Non, vas-y, au contraire. Je ne comprends pas pourquoi on parle encore au théâtre de Racine, de Molière, de Shakespeare qu'on peut lire. On peut lire agréablement. Parfois, on se tord dans le miasme de certaines mises en scène inutiles de ces auteurs qui sont quand même magnifiques. Alors, le problème n'est pas de ne pas lire Molière, Racine, mais... Bon, le théâtre est une instance du présent. Et non seulement une instance, c'est aussi une insistance du présent. en quoi ce présent m'interroge. Alors, il y a certainement des modifications terrifiantes de Shakespeare qui sont nécessaires comme outils, au fond, comme la mythologie, non ? La mythologie n'arrêtait pas de se recréer à partir d'un fond commun à toute la Grèce et le théâtre classique et ce fond mythologique auquel il faut puiser un certain nombre de choses pour les réélaborer, mais en fonction quand même d'un présent qui exige toujours une nécessité du faire. Donc, critique, ça ne veut à la fois rien dire, c'est une figure qui est prise des dialogues de Platon au fond, ou de Galilée, où il faut toujours une contrepartie sur l'assertion qui est faite, présentée, qu'il faut discuter pour voir où elle peut aller, en fait. C'est les dialogues qui font la critique et l'alter ego du dialogant dans le dialogue, en fait, qui met les objections nécessaires. À part ça, j'ai un grand respect pour Jean-Pierre Bernardini, c'est folliculaire. Oui, c'est ça le problème. Je m'étais arrivé de lire dernièrement des articles sur des spectacles, je ne comprenais pas de quoi on parlait, en fait, mais vraiment. Voilà. Alors, on va laisser Jean-Pierre et Diane te répondre, mais seulement pour dire que si tu avais été là ce matin, tu aurais entendu un metteur en scène portugais et un traducteur et dramaturge et acteur français, Pascal Collin, Georges et R. Andrade, te dire pourquoi, au présent, il leur importe de parler à Shakespeare comme un contemporain et finalement de retrouver le chemin de théâtre qui est le leur, mais à partir de l'exigence de théâtre, la possibilité de théâtre que ces œuvres continuent d'offrir. et donc, nous reverrons ce chapitre. Je ne l'ai pas exclu, je dis que c'était en forme de mythologie. Bien sûr. Mais, voilà, il arrive que les mythes nous parlent encore et qu'on arrive à les faire parler. Enfin, voilà, c'est juste une remarque, mais Jean-Pierre, sans doute, voulait te répondre. Merci. Pour revenir, ce que, très finalement, vous avez dit tout à l'heure, je pense que la critique doit être partiale et politique. C'est la définition qu'en donne Baudelaire. Alors, il pense à la critique au sens large, à son échelle, le grand poète, mais je crois à ça, vraiment, partiale et politique. Donc, l'objectivité dans le domaine de la critique, ça n'existe pas. Mais, on apprend aux jeunes journalistes dans les écoles de journalisme à être objectifs, justement, et ce qui les empêche d'écrire soit un biais d'humeur, soit une véritable critique sur un film, sur un livre, ou sur une pièce de théâtre, ou même sur une exposition de peinture. Quant au classique, pour en débattre avec Jean-Paul, je crois qu'il faut encore les monter. Je crois qu'il y va de l'histoire de la langue nationale, de l'héritage, de l'histoire. Et je crois que ce qu'on appelle aujourd'hui le contemporain n'est qu'une négation du passé et ça donne à croire que ceux qui arrivent aujourd'hui sont les premiers au monde, à venir au monde. C'est-à-dire que par leur puissance d'esprit moderne, à travers la vue anthropologique que nous traversons avec l'électronique, que l'espace pique, doterait de génialité notre existence et que tout ce qui était avant est à laisser dans les limbes. Eh bien non, je crois que l'Alexandrin, la rime féminine, dans notre pays en tout cas, ça a une fonction. Qu'il est bon de remettre en scène les classiques, mais autrement, de toute manière, il n'y a pas de manière académique de les mettre en scène. Nous n'avons pas un héritage comme le nom, par exemple. Chaque époque a interprété le classicisme à sa guise. Avec des toches, aujourd'hui, il y a des costumes trois pièces, peu importe. Mais je crois vraiment, et ce n'est pas uniquement au nom de l'éducation nationale que je dis ça, c'est au nom d'une perte de mémoire de ce qui était avant. Et ça, je suis vraiment pour les classiques, ce qui ne veut pas dire que je m'en arrivais exclusivement. Autre chose que je voulais dire, après je m'arrête, la déperdition, oui, folliculaire, tu as raison, j'écris sur ce qui m'arrive de voir, mais je parle systématiquement de tout ce que je vois. J'ai mes collègues qui disent « j'aime pas, j'en parle pas ». Et non, tu es critique, tu parles de ce que tu as vu, et tu peux en parler sévèrement, c'est ton métier. Tu ne peux pas aller gratuitement au théâtre t'asseoir et dire comme n'importe quel spectateur qui lui paie sa place « non, ça ne me plaît pas, j'en parle pas ». Si, parle-en. Et dis « pourquoi ça ne te plaît pas ». Il y va là d'une espèce de course effrénée, donc de folliculaire, indiscutable, mais qui, à mon avis, avait sa validité sociale antérieure compte tenu de ce qu'était la presse avant, c'est-à-dire depuis le XIXe siècle où je rappelle que les critiques théâtreaux avaient un grand rez-de-chaussée dans des journaux en format et c'était une chose tout à fait importante, c'était le lundi. C'est pour ça que j'ai tenu, moi, intervenir le lundi dans l'Humain, parce que c'est un genre de relâche, quoi. C'est une façon de se situer par l'omplique de l'histoire à un passé révolu. Voilà, c'est tout. Et je voudrais dire aussi quand même que la désertification de la presse écrite et sa mort annoncée, même si ensuite elle va passer, les titres seront maintenus sur Internet, fait que cette déprophémie, dépro, il n'y a plus de professionnel, quoi. Je veux dire qu'on n'est plus journaliste professionnel dans les conditions déterminées par la loi, donc on devient bénévole. donc on supprime un métier, une fonction qui était aussi un métier pour arriver à l'amateurisme qui peut être éclairé, qui peut être fait par les gens revanquables. Thibauda était journaliste papier et il travaille pour Internet, il est sur Mediapart, c'est très bien. Mais quelque chose-là se modifie. Je le déplore puisque je fais partie de l'ancien monde, puisque je suis quand même un passager de la banquette arrière, comme disait Claudel. Mais voilà, et je voudrais ajouter que ce métier-là ne peut se faire qu'avec amour. Folliculaire, oui, mais ce qui me plaît, je le dis égoïstement, c'est d'écrire sur le théâtre, même si ce n'est pas bon ce que je vois. Le plaisir est singulier, à condition qu'on puisse le partager avec le lecteur, parce que c'est ça qui se passe. Voilà. Pardon. Ah oui, je suis contente pour parler de tout ça, c'est très intéressant. Traîne l'idée, effectivement, qu'il y aurait un distinguo d'essence entre la presse, à fonction de la quotidienne, et puis des choses qui seraient de l'ordre des revues ou des livres. et si on se tient à ce que tu as énoncé au départ, que la critique, ça a une haute fonction, je pense qu'on doit être de plus en plus exigeants, comme tu disais, et supprimer cette distinction. Moi, je suis pour une position radicale qui serait que non, le travail que tu fais, que j'ai pu faire, il est de la même nature que ce qu'on fait quand on a un texte de barbage ou... C'est-à-dire que l'exercice critique, il est toujours le même. Après, il a plus ou moins de place, mais je trouve que l'idée que la presse... C'est justement ce que tu ne dis pas, que ce contre quoi tu t'opposes, mais que l'on pense que la presse est un espace dévolu à une sorte de parole finalement un peu secondaire ou un peu du côté du test de consommation, parce que c'est un peu ça qui est devenu aussi toute une critique dramatique un peu, c'est comme si on... Et c'est ça que j'entends dans la posture qui consisterait à dire j'aime pas, j'écris pas. Parce que ça veut dire quoi ? Qu'on écrit pour dire que c'est bien et qu'il faut y aller, qu'il faut payer sa place. C'est ça le sous-entendu consumériste en fait de cette pratique de la critique. Et au contraire, effectivement, oui, il y a un chantage à la consommation culturelle dans l'idée qu'il ne faudrait faire que de la critique positive, à ce qu'on attend de la culture, que ce soit un endroit, sinon de consensus, du moins de fréquentation qui serait là pour attester que tout va bien en fait. Et notamment politiquement et démocratiquement. Mais d'abord, tout va pas bien. Et ensuite, effectivement, il en fait de la tâche du critique. Et ça suppose aussi que quand on aime pas quelque chose, on ne se contente pas de dire voilà, j'aime pas. Parce que... Alors la critique, elle ne se réduit pas au jugement de goût. futile, éclairée, savant et brillant. Et elle s'engage justement sur un terrain politique de savoir voilà, tel spectacle, parfois on ne les aime pas. Non pas parce qu'il ne plaise pas, parce que parfois on peut être très séduit par des trucs qui sont politiquement absolument putrides. Et donc tout ça, ça s'élabore. Alors, quand on a peu de place, ça s'élabore plus brièvement, mais on ne doit pas renoncer en fait à l'exercice. Et là où je te suis vraiment moins, en fait c'est sur... Je suis embêtée en fait. Il y a eu des débats comme ça au syndicat de la critique dramatique parce qu'il y a un syndicat de la critique dramatique qui existe depuis la fin du 19ème et qui est toujours à l'œuvre que Marie-Jos de Sirac préside actuellement. Et il y a eu des débats de ce genre qui était qui a le droit d'être critique et donc d'adhérer au syndicat et est-ce qu'on accepte des gens qui ne sont pas professionnels et est-ce qu'on accepte des gens qui n'écritent que pour le web ? Et c'était des vraies questions qui touchaient aux mutations professionnelles dont ils parlent et qui sont vraiment très importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les jeunes critiques qui commencent à travailler, effectivement, ils sont plus salariés à plein temps pour faire une chose, pour faire des critiques dramatiques. Ils pigent, pas que sur le théâtre, ou parfois ils font des piges sur le théâtre dans un support et puis à côté ils font du rédactionnel pour des théâtres, pour des CDN, parce que là c'est un peu plus rémunérateur et puis c'est aussi ce qu'on leur propose et qu'il y a du travail là. D'aucuns sont dramatures, joueurs, metteurs en scène et la plupart du temps souvent, effectivement, tous assez précaires. Et donc ça modifie évidemment les conditions de l'élaboration de cette parole et de cette pensée. Alors parfois de façon un peu dommageable si on ne peut pas parler librement parce qu'on est parallèlement rémunéré par un CDN, etc. mais tout ça modifie effectivement les conditions de la parole. Et je pense que le développement des blogs, parce que ça, ça a été une des questions posées dans le syndicat, il y avait évidemment l'idée que le blog ça serait une parole amateur et un peu envahissante et puis, alors effectivement parfois intéressante, bavardé minutiement, etc. Et moi je trouverais dommage en fait. C'est-à-dire que si on part du principe que toute parole critique, elle doit s'en tenir à un niveau d'exigence comme je disais au début. Alors dans ce cas, tous les supports sont des lieux de travail sans hiérarchie statutaire. En fait, moi j'y tiens beaucoup à cette idée que, vous voyez, l'une des utopies qui porte le web, alors, ce n'est pas forcément le cas dans son usage, mais je veux dire, ne serait-ce que parce que tout le monde n'a pas forcément accès à une connexion, que c'est payant, mais il y a une utopie démocratique dans le web, c'est que n'importe qui peut parler et qu'il y a une égalité des intelligences. Donc ça, pourquoi est-ce qu'on le dénirait d'avance ? C'est plutôt une chance et je pense que collectivement, si on se dit qu'on pense ensemble, que la pensée, c'est un truc collectif, alors on a tout à gagner à ce qu'il y ait des gens, des amateurs, éclairés ou pas, qui prennent la parole et qui travaillent sur ce qu'ils ont vu. Je dis juste un petit mot pour vous signaler que dans l'ouvrage que vous trouverez en vente sur la table que tient François Leclerc, ici présent, qui est issu de la première phase des travaux qu'on a menés avec notre équipe de recherche, celle de la critique, il y a un article de Romain Piana qui travaille dans un groupe de recherche sur l'histoire des revues de théâtre et qui montre que le métier dont parlait Jean-Pierre portait même un nom, l'indiste, se distinguant des feuilletonistes, des seministes ou des soiristes. Bon, ce qui est intéressant dans ces appellations un petit peu désuètes, c'est que derrière, il y a un regard différent sur le théâtre. Autant le feuilletoniste parlait essentiellement du texte et vaguement de l'interprétation, le soiriste et parfois le seministe s'intéressait aussi à la représentation à son phénomène à la salle et pas seulement au potin du foyer mais aussi aux événements qui pouvaient perturber la séance parfois très agitée sur le boulevard ou ailleurs. Et il se trouve que depuis les années 70, ça tourne notamment autour de la revue du travail théâtral. Julie qui ce matin a fait le café, il faut que vous sachiez qu'elle est une grande spécialiste de cette revue sur laquelle elle a rédigé sa thèse, Julie de Faramont, et elle a bien montré qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à s'intéresser à autre chose qu'à la pièce Le bel animal, comme disait Paul Valéry, à autre chose qu'à l'événement mondain de la représentation, mais aussi à cette fabrication du théâtre, ce théâtre en acte, que l'on ne peut cerner qu'à travers le processus des répétitions, à travers l'intimité avec les acteurs ou l'observation, l'analyse des maquettes, du décor, bref, le théâtre devenant, le théâtre et les autres arts de la scène devenant l'objet même de la réflexion et de l'interprétation. Alors, ça c'est une particularité peut-être que tu peux revendiquer Jean-Paul parce qu'en général, quand tu vois, quand tu vas te mettre à écrire sur une pièce de Magui Marin ou de François Tanguy, tu n'as pas vu que le résultat temporaire d'un soir. En général, tu as assisté à beaucoup d'autres choses. Non. Ah, justement, non. J'ai une fois assisté à, enfin, disons, deux, trois fois des répétitions et je me suis rendu compte que ce qui se passait sur scène au moment des répétitions était une affaire de famille. Qu'on y avait du linge sale, qu'on y faisait des règlements de compte, enfin, et que donc, c'était impertinent pour moi, extérieur à la troupe, d'y mettre mon nez, en fait. Justement, ce qui me semble important pour le critique, c'est qu'il ne voit que ce que voient les spectateurs. Que ce que voient les spectateurs. Pour revenir sur le discours de Diane et de Jean-Pierre, il y a quand même un problème politique majeur, j'ai l'impression, et c'est la part de peau de chagrin qui est faite à la page culturelle dans les journaux. C'est vraiment presque hors du rire. c'est-à-dire un petit espace qui n'a strictement rien à voir après le sport, après les casseroles, après le maquillage, avant les programmes de télévision. Et c'est vrai pour la littérature, c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour le théâtre, etc. Et je crois que c'est quelque chose où il faut qu'il y ait là une revendication. Et pourquoi ne pas faire l'expérience aussi ? Je parle en vain. Mais pourquoi le monde ne publierait pas deux critiques du même spectacle, par exemple ? Pourquoi pas ? Ils ont déjà du mal à se laisser convaincre par leur critique professionnelle de publier une critique tous les sept jours. d'un spectacle parmi les 20 ou 25 que ceux-ci ont vus. Combien de fois on est coupé par la rédaction, en fait ? Bien sûr. Et ça, la coupure a une valeur, quand même. C'est une castration comme une autre, enfin bon, que le critique subit, en fait. Elle n'est pas mystémologique, celle-là. Pour revenir à ce parcours interne non. Le critique est peut-être un spectateur un peu plus averti, mais c'est une situation de spectateur, je dois voir les choses comme les voit le spectateur. Sinon, c'est gênant. Mais je pense que Jean-Pierre que tu as raison à ce que tu réponds, Emmanuel. C'est un point de vue de poète et d'écrivain que tu parles. Tandis que là, ce qu'Emmanuel suggérait, c'était une recherche scientifique sur la fabrique de théâtre, ce qu'il y avait dans le travail théâtre. On peut dire que Dorte d'une certaine manière et son entourage ont promu ça dans la revue de travail théâtre. Mais ça n'a rien à voir avec ce que pratique Jean-Paul qui est du domaine de la liberté de l'écrivain et de la libre interprétation de l'écrivain. Il faut le dire comme ça, de l'essai de l'écrivain au sens le plus haut du mot, me semble-t-il. Alors, l'autre idée, une autre idée qui m'est chère, c'est que la disparition ou l'étrécissement de la peau de chênerin sur le théâtre et sur la culture fait que le domaine des objets culturels ne sera plus que celui de l'université. Et il me semblait que ce qu'il y avait dans la presse, dans cet outil démocratique assez vieillot, c'est vrai, qui revient dans les grandes heures sans le XIXe siècle, était un outil de révélation démocratique des choses. Et que dans un journal généraliste, il était bon qu'il y ait une place assez charnue, dévolue à l'art et à la réflexion sur l'art de manière à ce qu'il y ait au jour le jour ou de façon hebdomadaire entre ceux qui font les choses, les artistes, les techniciens, les producteurs, ceux qui les consomment pour parler comme en cochon moderne, les clients, les spectateurs et les lecteurs, la critique est à glisser un lien au jour le jour qui n'est pas négligeable, me semble-t-il. Je n'ai pas jusqu'à parler de l'entretien infini de Blanchot, mais tout de même, il y avait une prolongation de débats, de réflexions entre les arts. Alors quand je fais un papier critique par exemple, à qui je parle, je parle à ceux qui ont fait le spectacle, qui sont parfois mes amis, mes commenceaux, puisque j'y suis depuis tellement longtemps, j'ai des amis, je parle de leur travail. Donc ça, ça nous engage. Vraiment quoi ? On est là, en quelques mots, et c'est là qu'il faut choisir les mots, c'est là que le travail d'écriture est important, même dans un quotidien. on va apprécier leur qualité d'être et leur qualité d'artiste. C'est quand même une responsabilité écrasante. Je vais parler à ceux-là, je vais parler à ceux qui ont vu le spectacle de mes lecteurs, qui vont partager ou pas mon point de vue. Donc il peut y avoir un champ. On reçoit des lettres, on en recevait avant beaucoup plus, maintenant on en reçoit quasiment plus. Ou alors ils s'expriment sur Internet, mais je ne vais pas chercher. Et ça s'adresse aussi à celui qui n'a pas vu le spectacle. Donc j'estime que dans une critique journalistique ou même universitaire, il y a un parcours descriptif à faire. Il faut dire ce qu'il y a sur la scène. Parce que moi, dans ma chronique, je n'ai pas de photographie, par exemple. Une photographie, dans un article sur le théâtre, ça donne une idée. Ça conforte ce qu'on essaie de dire. Tandis que quand il n'y a pas de photographie, il n'y a plus qu'à tracer un paysage avec les mots. Et c'est là que c'est un travail d'écrivain. Et c'est là que c'est très excitant. Voilà. Et je dois dire que la part maudite dans les comptes rendus, c'est l'acteur. On parle de la mise en scène, on parle de l'auteur, on dit que le metteur en scène a fait ceci, cela. Très bien. Et après, on termine en disant quand ta machine, elle est formidable. Et lui, alors, quelle vérité ! Et c'est affreux. C'est affreux parce que c'est le prolétariat du théâtre, les acteurs. Et on n'en parle pas. Si vous lisez le livre de Badiou sur le théâtre, il aime le théâtre, mais il dit il y a le metteur en scène et il y a l'auteur. Après, qui fait vivre ça ? Qui donne sang ? Qui donne chair ? L'acteur. Et l'acteur, on en parle très très peu. C'est pour ça que quand il y a des débats après les spectacles, les acteurs, ils viennent, ils ne disent pas un mot. C'est le metteur en scène de la dramaturge qui parle. Les acteurs, ils sont là. Ils ont joué, ils ont travaillé, ils sont fatigués. Donc l'acteur, sauf le grand acteur, le grand soliste, évidemment, Luc Guigny, il va passer une heure à la télévision, on le verra. Mais les acteurs que nous aimons, ceux que nous voyons au jour le jour dans le théâtre que nous aimons, ils n'ont pas droit de parole. Cela dit, ils ont joué. Et c'est énorme. Donc je pense que la critique quotidienne doit leur rendre justice autant que faire se peut. Et en chiadant les formules parce que dire qu'il est extraordinaire ou qu'elle est émouvante, ouais, d'accord. Mais ce qui compte dans l'écriture, justement, c'est de dire qu'on a été ému mais sans le dire et de le prouver. Voilà, je m'arrête. Pardon. Alors sur cette idée de... Je me remontis sur ce que tu dis. Sur cette idée d'une perte en fait de la critique qui serait pour des raisons qui seraient liées à la diminution de l'espace, effectivement, à l'usage un peu compliqué des formules, à ce que tu disais, le mauvais état de la presse écrite. Alors j'aurais tendance à ajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, une responsabilité interne en fait au monde de la critique qui est que les critiques se prennent pas assez... Je ne sais pas s'ils prennent... Ils se prennent au sérieux mais ils prennent pas leur tâche au sérieux. Et... Alors pour parer à ça, à un discours qui est pauvre, finalement, je voudrais vous dire ce que raconte un penseur contemporain qui s'appelle Frédéric Jameson qui est remarquable. Alors il est né dans les années 30, il est professeur aux Etats-Unis. Dans Revue 1,6, nous publions les premières pages de son état sur Brèche. Alors c'est un grand penseur. Bon, mais je... Je ne sais pas l'objet de parler de lui là aujourd'hui, mais je vous dis ce qu'il raconte de la critique parce que je pense qu'il la pratique vraiment à un niveau particulièrement raffiné et fort. C'est que... Il pense que la critique, elle doit se déployer sur trois axes. Un axe qui est celui de l'appréciation, un axe qui est celui de l'analyse et un troisième axe qui est celui de l'évaluation. Alors, l'appréciation, vous avez compris, ça répond à est-ce que ça me plaît ou pas ? C'est la question, disons, classique du jugement de goût et c'est intéressant qu'ils disent que, voilà, la critique, ça ne se réduit pas à ça, même si c'est fondamental. Vous savez, on introduit toujours les ateliers d'écriture dramatiques avec les spectateurs en disant, ah, il faut sortir du j'aime, j'aime pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas en sortir, il faut y rester et puis... Voilà, on ne peut pas sortir de ça. Mais il faut faire autre chose aussi avec ça. Le deuxième axe pour lui de la critique, c'est l'analyse. Là, ça répond plutôt à la question d'où ça vient ? D'où vient cet objet ? D'où vient ce signe ? Quelle est l'histoire en fait de ce truc-là, de cette pratique scénique, de ce mode de jeu ? Ça, vous voyez, ça va dans le sens d'une pratique, d'une espèce de critique savante. Et c'est précieux aussi pour le regard. Et alors, éventuellement, ça va aussi en intégrant ce savoir des répétitions, alors, ou pas, mais après, effectivement, c'est selon les critiques, mais ça peut inclure ce genre de choses. Et alors, la troisième branche qui est l'évaluation, qui l'aime particulièrement, c'est un penseur marxiste, l'évaluation, ça répond à la question quel discours est-ce que ça vient servir ? Qu'est-ce que ça raconte, ce truc-là ? C'est-à-dire, pas seulement qu'elle sent ça ou est-ce que ça me plaît, mais qu'est-ce que ça vient raconter dans l'économie générale ? Et donc, il s'agit en fait d'une interprétation idéologique à ce moment-là de cet objet-là, de dire, bon, ces spectacles néo-féministes sur les filles, par les collectives de filles, en fait, qu'est-ce que ça raconte sur la base des femmes, est-ce que c'est si féministe que ça, quel discours ça vient soutenir, en sous-main, etc., par exemple. Et ça, je pense que c'est une branche, une dimension de la critique qui n'est pas du tout pratiquée, en fait, aujourd'hui. On a souvent affaire à une critique dramatique qui est complètement dépolitisée. Et je pense qu'il faut redonner de la vigueur, en fait, à cette question-là. Et dans votre présentation, c'est intéressant, vous disiez, je ne sais pas si c'est la présentation publique, mais probablement sur les chantiers d'Europe, vous disiez, voilà, effectivement, la critique pâtit de cet affaissement des grands risques. Effectivement, le paradigme marxiste est plus de mise, pas comme il l'était dans les années 70, qui est une grande période de la critique dramatique, justement. Et je pense qu'il y a une articulation, en fait, historique entre ça, entre la vigueur de la parole critique et des grands paradigmes de pensée qui nous aident, justement, à décrypter. Alors, Jameson dit, voilà, c'est la supériorité, en fait, du marxisme sur toutes les herménotiques, c'est de proposer, en fait, une grille de lecture qui autorise, en fait, une pensée que les autres n'ont pas. Bon, voilà, après on va en débattre, mais enfin, en tout cas, je pense que ces trois axes-là, redonner de la vigueur à cette question de l'évaluation, je pense que ça nous permettrait d'avoir des critiques qui auraient des armes, en fait, pour revendiquer plus d'espace. Je vais te redonner la parole, mais je dois dire simplement que, comme on a trois ateliers qui vont se dérouler bientôt en parallèle, je prends quelques minutes pour tenir compte du retard dans lequel nous avons dû reprendre la séance pour prolonger un tout petit peu la conversation, mais on va devoir quand même en venir à la dernière question. Une réaction juste sur Jameson et sur le marxisme, on aurait pu parler du structuralisme ou du fraudisme, ce qui, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec lui là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que l'exigence d'évaluation, c'est celle de la compréhension, pas simplement de ce qu'est la représentation, mais de ce qu'elle produit comme effet. et ça, cette mise en rapport avec l'écho profond du théâtre dans les êtres mais aussi dans la société me paraît une des dimensions importantes de la critique. Mais il y en a une, dont vous n'avez pas encore parlé et qui me semble justifier qu'on travaille sur la critique, qu'on ne fasse pas que de la bonne critique, mais qu'on y réfléchisse aussi, c'est le rapport qu'elle entretient de façon très intime avec la création elle-même. C'est-à-dire que non seulement des... On a parlé tout à l'heure de Baudelaire, je ne sais pas qui est quand même c'est le premier, mais évidemment, on a des grands artistes, des grands écrivains, des hommes de théâtre importants, des cinéastes qui ont, ceux de la Nouvelle Vague en particulier, bien sûr, été en même temps d'abord ou en parallèle des critiques ou qui ont inversé la réaction entre critique et création, mais on a aussi un dialogue qui se poursuit dans la gestation même des œuvres et on imagine mal un art quelconque arriver à un certain degré d'exigence par rapport à lui-même et de maturité s'il n'est pas soumis à cette forme d'évaluation que lui propose la Crégui. Donc, ça pose la question du lectorat, mais aussi de ce lectorat très particulier qui est celui des artistes. C'est-à-dire, quels sont les retours qu'on peut avoir, les effets que peuvent produire sur l'art lui-même les travaux critiques auxquels on se livre, que ce soit dans l'espace de la presse avec l'exigence de prescription, de la revue avec la force de la déprise ou, en effet, peut-être davantage d'un espace plus intime de l'appréciation. Ça va être notre dernière question, malheureusement. Oui, mais c'est, comment dire, c'est sous-entendu ou sous-tendu. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Diane et Jean-Pierre et toi, vous avez dit précédemment. Il y a une nécessité absolue de formation, de formation du critique, mais il y a aussi une nécessité tout autant importante de la formalisation du critique. On ne peut pas écrire pour Mnouchtine comme on écrit pour les évangiles. Ce n'est pas possible. Il y a un effort de dépouillement d'individualité de la part du critique qui est absolument nécessaire. Presque, je ne dirais pas une humiliation, mais enfin, un repli par rapport à soi-même pour pouvoir formaliser cet acte qui est donc en réalité un acte d'écriture. D'écriture au sens le plus strict du mot. C'est-à-dire, je prends la plume ou l'ordinateur, peu importe, et j'écris. Comment j'écris ? J'ai souvent entendu dire à des gens qui écrivaient beaucoup, j'ai des idées, mais je ne sais pas quelle forme leur donner. Et ça, c'est très important. Et le critique doit aussi faire tâter, faire donner la palpation à travers ce qu'il dit de ce qu'est le spectacle. C'est-à-dire, on sent que quelque chose surgit à travers cette écriture qui n'est pas une parole, bien attention, qui a à voir, qui appartient en propre au spectacle et non pas forcément en propre au critique. C'est cette espèce de transsubstantiation qui se fait par une syntaxe, des phrases, une culture, un ceci, un cela, mais dépouillée. C'est pas, il ne faut pas que la culture soit là, dominante, maîtrisante en entreprise. Il faut qu'elle y soit, mais qu'elle soit soustrait tout le temps. Il faut une espèce d'humilité, je reviens à ça, par rapport au spectacle que tu as aimé. Donc, c'est pas la peine de le décrire ou alors d'écrire un geste, d'écrire une vibration, une lumière, mais toute une foule de détails qui sont ou ne sont pas dans le travail, en fait, qui sont ou ne sont pas et choisir chaque fois les mots. Pour écrire 20 pages sur Tanguy, moi, je prends trois mois. Très vite. Évidemment que nous devons nous informer, même quand on écrit dans un journal, qu'on doit lire les philosophes, bien sûr. Mais moi, je préfère toujours en écrivant la métaphore au concept. C'est-à-dire que si le concept est là et qu'il passe en langage relativement simple, puisque je suis quand même dans un journal généraliste, c'est la question, c'est ça la grande difficulté, c'est ça tout l'art, on s'en peut-il. Si je lis le dernier théâtre public, il y a un article d'Olivier Neveu sur le spectacle d'Hiperion par Marie-José Malice, il y a 40 notes de Citan-Badiou. Ce n'est pas ça mon travail. Je ne m'abrite pas derrière un grand philosophe. J'ai commencé dans les journaux à écrire, on ne connaissait pas Derrida encore, parce que je suis vieux. J'ai 50 ans que j'écris dans les journaux. Donc, j'écrivais, comment dire, avec le lexique, avec Nerval, Gauthier, Baudelaire, justement, les classiques de la langue. Parce que moi, je suis venu comme autodidacte et intellectuel de Broussailles, je suis venu au journalisme par la lecture. Je n'ai pas de formation universitaire. Ça me manque. En même temps, ça fait chic. J'assume, quoi. Voilà. Donc, je me méfie du discours philosophique à outrance sur cet objet qu'est le théâtre. Et je me sens que le discours philosophique à outrance ne va encore faire qu'éloigner plus je vais dire le peuple. disons, les spectateurs, ceux qui n'ont pas pris une journée pour venir nous écouter ou vous-mêmes. Enfin, bon, voilà. Donc, ce travail de presse qui avait, de presse dans mon esprit, dans mon journal, c'était, on le disait démocratique. On ne peut pas dire que le fonctionnement de la politique communiste était démocratique. Ce n'est pas vrai. Mais, on s'adressait quand même, on voulait s'adresser au peuple. On ne s'y adresse plus du tout, d'ailleurs, puisque c'est comme ça. Mais, je suis un tenant de cette société journalistique-là. Je ne lis pas les changements et que ce soit autre chose qui se passe. mais, pour moi, la presse, c'était un lien, quand c'était eu, avec tout le monde, avec ceux-mêmes qui ne lisent pas le théâtre. Le plus beau compliment qui m'a été fait, c'est un ami qui va dans les Pyrénées, qui rencontre un berger et le type, il dit, ah ouais, tu connais, tu travailles à l'humanité, tu connais l'Honardini. Il dit, j'aime beaucoup ce qu'il écrit sur le théâtre. Et l'autre, il dit, tu es berger, tu n'es pas au théâtre. Il dit, non, je ne suis jamais allé au théâtre. Et bien là, il n'y a pas plus beau compliment. Enfin, j'arrête parce que je me traisse des couronnes, mais ce n'est pas ça. Je tiens vraiment, je tiens vraiment à l'écriture de type littéraire qui n'exclut pas la réflexion, mais qui ne s'embarque pas dans le théoricisme. Il y a un sectarisme de la philosophie et de l'université qui concircuit, me semble-t-il, la parole, l'écriture sur le théâtre. Et ce qui me plaît chez les mangas naro, et ce n'est pas pour le flatter, c'est qu'il écrit un écrit même. Évidemment, il les a tous lus. Il a tout lus, mais il n'y a pas des notes en bas de page pour vous dire machin a dit ça. Non, il écrit lui. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire dans mon petit registre, dans mon petit précaré que je défends à bout de couteau s'il faut, parce que j'ai tout fait pour ne pas partir de l'humanité après ma retraite. Je l'ai supplié de me maintenir parce que j'avais, j'aime trop ce métier, tel qu'il est. Et cela dit, je lis les autres, je lis les revues, je vais lire celle de Diagne que je ne connais pas, je lis tout le monde, je lis tous les confrères. parce qu'un critique digne de ce nom, il doit tout lire, il doit tout sentir, il doit aller au cinéma, il doit lire des romans, il doit lire des philosophes, c'est ça la formation du goût, de la culture. Et ça passe après, mais sans l'assainer, sans le manifester, sans cuistrerie, et c'est là que c'est bien. Quand ça a l'air, là c'est la vieille école française, c'est Stendhal plutôt que la Sorbonne, c'est quand ça passe en clandestin, que le sens est là et que c'est élégant. Voilà, basta, j'arrête. Excusez-moi. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Avec ton opposition entre l'émotion et le concept, elle me crispe. Non, la métaphore est le concept. D'accord, la métaphore est le concept. Je pense que l'université, et je m'adresserai aussi cette critique-là, pour y enseigner, je suis chargée de cours à la rue Damien, je pense que l'université, ce n'est plus un endroit de la critique. Parce qu'on parlait de la critique, et donc c'est quoi ces lieux ? Et je pense effectivement que la presse, globalement, n'est plus du tout un endroit de la critique. Donc je ne jouerai pas l'un contre l'autre, mais ce n'est pas ce que tu fais. D'accord. Mais je pense que, enfin en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il faut arriver à tenir ensemble et la complexité des choses et le s'adresser à tous. Que tu dis. Et donc, je crains que d'insister sur le fait que le concept, ce serait quelque chose qui aliénerait les gens. Bon, d'accord, pardon alors. J'avais craint, tu vois, qu'il y ait une couleur un peu anti-intellectualiste dans ce que tu disais. Non, c'est pas réussi. Non, mais il y avait un risque en tout cas quand tu se l'entends comme ça. C'est ça que je veux dire. Ce risque-là, il est déjoué effectivement par ce que tu as dit quand tu as dit on s'adresse à tous et c'est le travail. C'est de ne pas céder sur la complexité mais de maintenir une langue qui soit ouverte. D'accord. Non, on est d'accord. Diane a écrit dans la revue un article qui s'appelle « S'adresser à tous ». Ben, je vais le... « S'adresser à tous ». Je vais l'apprendre. Ben, je... Il me semble que c'est l'objectif du lieu de la culture publique qui est de postuler un s'adresser à tous par définition et donc une très grande difficulté. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à ce que vous avez dit sur la question de l'art. Je réagis un peu de biais à votre question. Il me semble que le théâtre a lui-même un rapport de biais à cette notion d'art que du fait de son histoire liée à la question du populaire, à la question de la décentralisation, du traiteau, de tout ça, il me semble que le théâtre s'est toujours plus justifié par le politique plutôt que par l'art. Disons qu'un argumentaire par l'art, ce n'est pas l'usage majoritaire. C'est récent. Oui, c'est assez récent même. C'est des formes effectivement littéraires par exemple, mais qui ne sont pas les plus fréquentes. Vous voyez, quand on est critique, on reçoit des dossiers de presse, ces dossiers de presse, ils sont rarement... Le dialogue avec une attachée de presse, il est rarement... C'est un chef d'oeuvre, c'est une œuvre d'art extraordinaire, artistiquement, c'est fantastique, c'est plutôt sur le mode, ou en tout cas, c'est un argumentaire qui a été très actualisé avec la question de la crise de la culture. C'est publicitaire parfois. Oui, mais qui mobilise des catégories qui sont plutôt politiques. C'est vrai. C'est vrai. C'est un... Soit c'est subversif, c'est critique, ou c'est hyper populaire. Il me semble que ce sont des choses qui n'appartiennent pas à un argumentaire de l'art. C'est juste. Et depuis les années 90, 90, je crois, se tente... Il y a une critique, ou disons une critique sociale à gauche qui essaye de se réarmer après les grandes années de restauration politique des années 80, les grandes années néolibérales. Et il me semble que ce réarmement de la gauche en passe dans la culture par une espèce d'abandon, en fait, de la question de l'art. Qu'il y a un malaise, en fait, avec l'art. Pour le dire brutalement, moi, ce que je perçois et ce que je lis de ci, de là, c'est que l'art, finalement, ça serait quelque chose qui serait assez antidémocratique. Et je ne suis pas d'accord, moi, avec ça. Mais je lis ça, vous voyez, par le fait des penseurs ou à tous les niveaux entre guillemets de la hiérarchie du discours culturel, il y a cette idée que, finalement, cette hiérarchie culturelle avec la culture savante, la culture populaire, et bien, finalement, ça, c'est la faute de l'art. Et que si on n'avait pas ça, il y aurait moins de discrimination sociale. Alors, moi, je pense que c'est tout à fait faux. Mais je lis ça beaucoup dans l'idée qu'on va se débarrasser de la question artistique comme de quelque chose qui serait élitiste. C'est un terme idéologique qui sera le... Et d'ailleurs, on le voit politiquement dans nos municipalités, les fermetures des lieux, les programmations qu'on juge trop élitistes, trop expérimentales, et tous les termes qu'on met sur ces choses-là. Et je pense que c'est une fausse piste et artistiquement et politiquement. Et que, effectivement, ça détermine, en fait, la question de l'art d'une façon très forte et très problématique. Merci. Oui, juste un mot parce qu'il faut vraiment qu'on bascule sur les trois autres ateliers de la République. Je laisse le dernier mot. Je suis à mon émort. Je suis à mon émort. Je voulais dire qu'effectivement, cet homme bidon a ordure, l'art. surtout quand c'est avec un majuscule, en fait, parce qu'on y met. Les municipalités, ils mettent n'importe quoi. De la carmesse à la loterie, etc. Donc, c'est pas tant le problème de confusion, mais c'est ça aussi. Où est le repérage possible pour un spectateur lecteur ? Et là, je voudrais quand même dire quelque chose. On m'a souvent reproché d'écrire trop difficile. Mais ça veut rien dire. Peut-être, j'écris de manière ambitieuse, mais parce que je suppose un lecteur ambitieux. Et non pas... Je veux dire, si tu veux dire Blanche-Neige, les sept nains, tu peux le faire comme tu veux. Enfin, il ne s'y a pas besoin. Tu ne peux pas chercher Blanche-Neige, les sept nains. Allez, d'accord. Chez moi, enfin, moi. Mais, Tomb Raider est beaucoup plus difficile à suivre. Il y a des choses à savoir pour aller voir le dernier Mad Max. C'est un objet élitiste, Mad Max. Mais objectivement, c'est-à-dire qu'il faut un savoir de cette culture-là, déjà des épisodes précédents, si vous voulez comprendre tous les signes. Mais ce ne sera jamais qualifié comme élitiste. Donc, il y a un biais. Donc, en fait, quand on parle d'élitisme, on ne désigne pas ce qu'on veut désigner par là. Ce ne sont pas effectivement des objets qui seraient plus ou moins fermés. Je pense que vous êtes moins élitistes de Mad Max. Moi, je pense que sur cette conclusion arrêtée qui nous propulse à l'avant d'un véhicule lancé à 200 km heure dans l'air australien, on va être obligés de s'arrêter. d'un véhicule à l'air australien. Sous-titrage Société Radio-Canada